Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 thrillers. Si vous me suivez un petit peu, notamment sur Instagram, vous avez pu comprendre que les thrillers c'était vraiment dans mon style de manga favori. J'adore soit les mangas très émouvants, beaucoup d'émotions, en général si je pleure en lisant, c'est un manga que j'adore. Et sinon j'adore les thrillers, vraiment ces affaires de meurtres, parfois il y a de la recherche, qui est le coupable, comment ça s'est passé, pourquoi, le mobile. J'adore, c'est totalement mon truc, je vais vous en faire plusieurs des vidéos sur les thrillers parce que je pense que j'en ai beaucoup à vous présenter parce que j'adore ça. Des bons comme des bons à gros, c'est pour ça que ce ne sera pas forcément toujours des coups de coeur mais au moins des thrillers à découvrir. Et aujourd'hui on va commencer par 5 premiers thrillers. On commence par un manga sorti en 2021 si je puis dire, manga, parce que c'est un webtoon adapté au format papier. Comme vous pouvez le voir, c'est un monstre d'épaisseur, de hauteur, de tout ce que vous voulez par rapport à ma main. Il est tout simplement énorme, ce qui fait que même si le tome coûte un peu cher, à l'arrivée on est très très rentable et c'est bâtard de chez Kiyun. Pour le moment il y a 3 tomes, ils vont en sortir d'autres c'est sûr, ils ont déjà été annoncés. Pour l'intérieur c'est très très étonnant parce qu'on est sur un webtoon, moi j'ai pas l'habitude de lire des webtoons au format papier, même si je m'y habitué de plus en plus, j'en ai de plus en plus. On est sur quelque chose de très très sombre et l'univers est incroyable. Moi ça a été un coup de coeur des premiers tomes, je pense que vous le reverrez dans une vidéo coup de coeur. Parce que vraiment j'ai adoré. On a un héros vraiment, plus un anti-héros en fait. Notre personnage principal est faible, se fait buzuter, est handicapé et son père est un meurtrier. Et lui il est obligé d'aider son papa meurtrier. Donc c'est à dire qu'il envoie son fils approcher les femmes que son père envisage de tuer. Et il est chargé lui de les assommer et d'aider son père dans tout le processus de meurtre. Et en fait son père c'est un gars ultra bien vu, PDG d'une grande entreprise, qui aide des associations caritatives, fait des dons, vraiment le mec bien vu par la société. Et qui derrière est complètement fou et fait plein de meurtres. Et là la prochaine cible pour son meurtre c'est une camarade de classe de ce jeune garçon. Qui est aussi la seule personne qui lui accorde un tout petit soupçon d'importance. Ce webtoon est coréen et forcément en Corée vous savez que l'apparence joue énormément sur tout ce qui est social. Et lui concrètement en apparence en Corée il passe pas. Et elle c'est la seule à être un peu sympa avec lui. Et vraiment en fait dès qu'il a su que son père envisageait de tuer cette jeune fille qui est sa camarade de classe, il a commencé à se rebiffer. Et on voit petit à petit comment il essaye de tenir tête à son père. Mais en même temps entre la pression psychologique que son père a sur lui. Et en même temps son père d'un côté lui dit si tu dis quelque chose je te tue. Mais en même temps si tu dis quelque chose, si tu vas dire à la police que je suis meurtrier, t'es complice, en gros tu partiras avec moi en prison. Et de là vraiment on a quelque chose de très dynamique, très très sombre. Et lui on se rend compte qu'il est pas net non plus. On voit que l'influence de son père a été présente et toutes ces années a l'aider à faire des meurtres. Ça a vraiment eu des conséquences sur ce personnage. Et vraiment en fait c'est un webtoon incroyable. Je l'avais pas du tout lu au format webtoon. Je lis des webtoons uniquement sur l'application qui s'appelle Webtoon. Et il me semble que je ne lis que des romances. Ou grand majoritairement des romances. Et c'est vrai que Bâtard est vraiment excellent. La qualité d'impression du tome est folle. Là c'est tout noir. Enfin on a les tomes 1 et 3 sont noirs et le tome 2 est blanc. Donc je suppose que ça va faire noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ce qui va rendre très très joli dans notre bibliothèque. Et vraiment gros coup de coeur. Je vous le conseille. Mais de toute manière quand je vais vous parler de thriller je pense que je vais tous vous le conseiller. Parce que j'adore. Et vraiment une incroyable surprise. Et une super super bonne lecture. Ensuite on passe au second thriller dont je vais vous parler. Et encore un coup de coeur. Mieux vaut que ce soit des coups de coeur que des mangas nuls. En même temps c'est pas plus mal pour la présentation. On va parler de Strange Fruits. Strange Fruits c'est un manga en 4 tomes. Publié chez Doki Doki. La parution a commencé en 2019 et a fini en 2020 si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai adoré. En fait on comprend vraiment toute l'épaisseur du mystère au dernier tome. On est en haleine jusqu'à la fin. C'est extrêmement bien écrit. Et c'est très très sombre. Je pense que je vais plutôt vous lire le synopsis qu'essayez de vous l'expliquer. Parce que c'est vraiment compliqué. Donc je me permets de vous lire. Après des années d'absence. Tsubaki revient à Jumonji, sa ville natale, pour y poursuivre ses études. Tout a sa joie de découvrir ses amis d'enfance, Mika et Moeko. Elles semblent pleines de vie insouciante. Pourtant Tsubaki gare tant d'elle un indicible secret. Ces incessants cauchemars sont liés à une affaire de la mémoire collective qui avait pourtant défrayé la chronique il y a 10 ans. Celle de la disparition inexpliquée d'une toute petite fille. Cité en apparence paisible, Jumonji cache en réalité bien des mystères dans lesquels nos héroïnes vont inexorablement s'enliser. Et en fait on se rend compte que nos héroïnes sont plus ou moins liées à une affaire de meurtre qui a eu lieu il y a bien 10 ans quand elles étaient enfants. Et elles ne savent pas à quel point elles sont liées parce qu'elles ont des cauchemars, elles ont des angoisses, elles ont des choses. Mais on dirait que la mémoire est un peu troublée. Comme souvent quand on a un traumatisme, normalement notre cerveau coupe au bout d'un moment pour qu'il n'y ait pas trop d'impact sur nous. Et vraiment, c'est tellement bien écrit. Et le suspense, jusqu'à la fin, je ne savais pas ce qu'allait se passer. Et c'est fou. Et même la fin, j'ai vu qu'elle n'a pas plu à tout le monde. Moi, elle m'a paru logique. Et bon, ce n'est pas souvent sur les thrillers qu'on est sur un happy end. Et là, on ne sera pas sur un happy end. Et souvent les gens aiment avoir une jolie fin. Tout va bien, tout est beau, tout le monde est content. Mais là, pas du tout. Mais en tout cas, c'est excellent. Super bien écrit, 4 tomes, vous ne prenez pas trop trop de risques. Je sais que la couverture ne paye pas de mine. Je suis d'accord. Je l'aurais vu, je ne l'aurais pas pris non plus. Mais après lecture, vraiment, cette série elle vaut trop le coup. Et je vous la conseille très très fort. On continue avec une série sortie en 2019 chez Kana. C'est From N. Une petite série en 3 tomes également. Comme ça, au moins pareil, vous ne prenez pas trop trop de risques. Si vous voulez tester, ça va. C'est juste en 3 tomes. Je préfère préciser, quoi qu'il arrive, je conseille les thrillers à des publics avertis. Parce que c'est souvent des histoires de meurtre. Il peut y avoir de la torture, du sang, des choses comme ça. Mais en plus, je dirais que From N en rajoute une couche. Parce qu'il y a également une histoire de viol. Donc pour l'histoire de ce thriller, en fait, c'est une jeune femme qui a été violée à plusieurs reprises dans son adolescence. Puisque son enfant, son adolescence. Et un jour, elle est professeure maintenant. Et un jour, elle retrouve dans le cahier d'un de ses étudiants une photo d'elle lors d'un de ses viols. Puisque c'était la même personne qui perpétrait les viols à chaque fois. Et en fait, cette personne est le père de cet étudiant. Et il viole également cet étudiant. Et de là, ils vont essayer de combattre un peu toute la douleur qui a suivi ces actes. Et tout ce qu'ils ont au fond d'eux, ils vont essayer de combattre ça ensemble. Donc de combattre cet homme. De combattre tout ce qu'il reste au fond d'eux. Toute la douleur, la peine, la tristesse, la haine, etc. Tous ces sentiments très profonds mélangés. Ils vont vraiment essayer de faire face à ça ensemble. Et en fait, on se rend compte que le père de ce jeune homme, donc qui est complètement un psychopathe, est en plus très 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 intelligent. Et il a déjà... En fait, à chaque fois qu'on se dit, ça y est, genre ils vont s'en sortir. Et bah non, il avait une longueur d'avance. Et c'est fou. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce manga. Je n'irai pas jusqu'au coup de coeur. Mais il est quand même excellent. Et je vous le conseille vraiment. Par contre, je le conseille vraiment pour un public averti. Je vous avoue que moi, quand j'ai lu le premier tome, ça m'a un peu retourné. C'est vraiment une histoire très très forte, très violente. Plus psychologiquement qu'autre chose. Mais c'est très violent comme lecture. Je vous conseille d'être un public averti. Je vous conseille peut-être d'être... Je ne peux pas dire à l'aise avec le viol. Mais je ne le conseillerais pas pour quelqu'un qui a subi ça. Parce que vraiment, je pense que ça peut faire ressortir des émotions très négatives pour certaines personnes. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas indifférent à ça, mais vous ne l'avez pas vécu. On va dire, j'ai du mal à trouver le mot parce que c'est un sujet délicat. Mais si vous ne l'avez pas vécu, je pense que vous pourrez le lire. Mais ne soyez pas trop sensible. Si vous êtes trop sensible, clairement, ne le lisez pas. Parce que ça va vous retourner. Mais il est excellent. On continue avec un autre thriller. C'est logique, c'est une vidéo thriller. Merci Roman. Et nous passons à My Home Hero de chez Kurokawa. Donc pour le moment, nous avons 12 tomes en France. Il y a 15 tomes au Japon. La série est toujours en cours. Elle est en cours depuis 2019. Et apparemment, on ne peut pas prendre d'être fini. J'aime énormément ce thriller. Qu'on se le dise, il est excellent. Mais vraiment excellent. Je ne pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps. Il y a eu une petite partie au milieu où ça s'essoufflait un peu. Mais là, on est reparti sur la pente haute. Et vraiment, j'adore. C'est l'histoire d'un papa vraiment dévoué. Et c'est beau. Sa fille sort avec un Yakuza. Sans le savoir. Bien évidemment. Et en fait, cet homme est avec elle uniquement parce qu'elle sait que ses grands-parents sont très riches. Et il a pour projet de la tuer et de récupérer l'argent de sa famille. Et un jour, son papa en fait qui était chez elle. Mais qui n'était pas trop censé être là. Qui était venu vérifier si sa fille avait un copain. S'il n'était pas au courant, etc. Et cet homme rentre chez elle. Donc il se cache dans le placard. Et en entendant la conversation, comme quoi il prévoyait de tuer sa fille très prochainement. Il sort du placard. Il essaye d'assommer cet homme. Et il finit par le tuer. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a tué un Yakuza, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc il va essayer de s'en sortir. Et en même temps, il est auteur de livres policiers. Donc il adore ça. Les enquêtes, machin. Donc il s'y connaît pas mal. Donc il est caché le corps. Essayez de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Mais il va s'en sortir. Les Yakuza le cherchent. Mais les Yakuza n'ont pas de vrai élément. Ils copinent avec certains Yakuza pour monter les uns contre les autres. Enfin, incroyable. Scénaristiquement incroyable. Les dessins sont très sympas aussi. Y'a pas à dire. Franchement, excellent. C'est également un coup de coeur. Vous aurez le droit à 4 coups de coeur sur 5 mangas. Et juste promène qu'un cran en dessous. Mais 4 coups de coeur sur 5 mangas dans cette vidéo. Et vraiment, mais... J'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'adore My Omi Hiro. Parce que ce manga, il est au-dessus. C'est aussi un des premiers thrillers que j'ai lu. Donc forcément, ça influence. Et vraiment, je l'adore. Et je vous le conseille. Une fois de plus. J'ai l'impression que je vous le dis pour chaque titre. Je vous le conseille. Mais vraiment, je vous le conseille. Et c'est une très très bonne lecture. Si vous voulez un thriller un peu moins... Un peu plus réfléchi. Un peu plus en quête. Mais là, vous êtes du côté méchant. Entre guillemets. Il est pas vraiment méchant. Mais vous voyez le côté du tueur. Comment camoufler tout ça. Comment passer une vie normale. Il va également avoir le soutien de sa femme. Qui est une femme vraiment très très forte. Et un excellent manga. Je trouve qu'on en parle pas assez. Franchement, on en parle pas assez. Mais on parle pas assez des thrillers en général. Qu'on se le dise. Franchement, à mon goût, on parle pas assez des thrillers. Mais celui-là, on en parle vraiment 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 pas assez. Et il est excellent pourtant. Et on finit cette vidéo avec un autre coup de coeur. Oui ! En même temps, j'aime trop les thrillers. Donc ça n'étonnera personne. C'est Many Reasons Why. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo coup de coeur. Donc si vous l'avez déjà vu, vous serez familier avec ce titre. Donc Many Reasons Why. Pour le moment, 3 tomes disponibles chez Omaké. Il est édité depuis 2020, il me semble. 2020 ou 2021. Je ne me rappelle plus. A peu près. Il me semble que c'est 2020. Et vraiment, j'adore. Alors, nombreux de mes abonnés l'ont comparé à Firste & Reason Why. Sûrement. Je ne l'ai pas vu. Je ne compte pas la voir, cette série. Je n'aime pas trop les séries. Je ne regarde que des animés, j'avoue. Ou des Disney. Et les Marvel. Mais bref. Je ne compte pas regarder cet animé. Donc voilà. J'adore. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo coup de coeur. Je pense que là, je vais essayer de faire un peu plus bref. Et je vous invite, je crois qu'il est là, je vous invite à aller voir ma vidéo coup de coeur si vous voulez savoir un peu plus sur Many Reasons Why. Mais c'est vraiment une histoire excellente. Cette jeune fille s'est suicidée au lycée. Et quelques jours plus tard, tous ses camarades de classe ont chacun une lettre qui leur est adressée, soi-disant écrite par cette jeune fille. Leur, qui peut paraître être une simple lettre d'adieu. Mais en fait, elles sont écrites et tournées de manière à être interprétées de manière négative pour que les uns accusent les autres en disant Ouais, toi t'as dit tel truc, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle s'est suicidée. Toi t'as dit tel truc, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle s'est suicidée. Et voilà. Vraiment une excellente histoire. Je vous invite à regarder la vidéo coup de coeur. Si vous voulez, on s'en va plus sur le synopsis et sur le tome 1. Et là, depuis que j'ai posté cette vidéo, j'ai eu les tomes 2 et 3. Le tome 2 reste sur des lectures de lettres, peut-être un peu plus mou. Et sur le tome 3, on a des énormes révélations. Parce qu'il y a également un classement dans leur classe qui a eu lieu en début d'année. Où ils ont classé les élèves les plus cool, entre guillemets, ou moins cool. Et forcément Tsubaki. Donc c'est que cette idée était la plus cool. Et on découvre dans le tome 3 qui a écrit ce classement. Pourquoi, d'où il sort, qu'est-ce que ça classe, etc. Et vraiment, ça twist le scénario parfaitement. C'est excellent. Et vraiment, ça a une excellente lecture. En plus, on a des tomes bien épais quand même. Attendez, je vous compare à From End. From End est vraiment un format classique. Voilà, comme ça on se rend compte, il est un petit peu plus haut. Mais surtout beaucoup plus épais. Ça irait presque jusqu'au double tome. Même si, pas tout à fait. Et vraiment, c'est un excellent manga. Je vous conseille d'essayer d'investir dedans. Et d'essayer de le lire. Peut-être que depuis ma vidéo de coup de cœur, certains ont investi dedans. N'hésitez pas à me dire si ça a été fait. Parce que, voilà, il est vraiment excellent. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo thriller. Donc voilà, je vous ai proposé 5 titres. J'ai prévu de vous en faire d'autres. Parce que j'ai pas encore pu vous parler de mes thrillers favoris. Même si tous ceux-là sont excellents. Oui, batailleur est à l'envers. Même si tous ceux-là sont excellents, il faut absolument que je vous parle de Ecos et du bateau de Tézé. Donc, on fera d'autres vidéos thriller. Je pense qu'il y en aura un minimum 2 autres déjà. Avec ce qu'il y a dans ma bibliothèque derrière moi. Plus les futures parutions que je vais potentiellement découvrir. Qui seront potentiellement des thrillers. En tout cas, voilà. Dites-moi si vous aimez les thrillers. Et surtout, dites-moi le ou lesquels. On n'est pas obligé de se cantonner à un. Mais le ou lesquels sont vos favoris. Parce que peut-être que je pourrais découvrir des nouveaux thrillers. Moi qui suis férue de ce genre de lecture. Peut-être que je vais découvrir des petites pépites. Dans vos propositions. J'espère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Si vous avez quelque chose à me dire. Si ça vous a plu. Si vous aimez les thrillers. Peut-être pas. S'il y en a qui vous tentent. Peut-être pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Qu'on puisse en discuter tous ensemble. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter. Que ce soit ici. Ou sur Instagram. Que ce soit en commentaire. Ou en MP. Je réponds toujours avec grand plaisir. A vous tous. N'hésitez pas à partager non plus. Très peu le fond. Mais c'est toujours très très cool. Et en tout cas, je vous remercie. de m'avoir écouté jusque là. D'avoir découvert ces thrillers avec moi. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée tout le monde. et je vous présente. Sous-titrage ST' 501